Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Entretien. Vous êtes producteur chinois, c'est qui est très rare de parler de musique chinoise, donc c'est ce qu'on va faire ce soir, de musique chino-africaine. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que quand on parle de Yuji, peut-être que le nom ne va pas dire grand-chose à nos internautes, mais quand je dis Ramata, quand je dis Daraji Family... Ça, tout le monde connaît, ça. Voilà, tout le monde connaît, c'est le dernier single, un des derniers singles du groupe Daraji qui a été produit par vous. Oui, j'ai de la chance de travailler avec Daraji l'année dernière, et on a fait une chanson qui s'appelle Ramata. Et pour la première fois, c'est la première fois un groupe sénégalais qui chante en chinois, en fait. Tout à fait. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance de travailler avec un grand groupe comme ça, et à travers eux d'être là, de parler avec vous. Alors, vous en êtes arrivé comment ? Comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à ce chef d'œuvre ? Parce que quand même, arriver à allier la musique chinoise à celle, bon, à une autre déjà, parce que vous avez un petit peu renfermé de ce côté-là, comment est-ce que vous avez fait pour réussir ce chef d'œuvre ? Par l'amour, je pense, à travers l'amour. D'abord, je suis marié avec une Sénégalaise, Ramata. Donc j'ai fait cette chanson, que je l'ai rencontrée il y a deux ans. J'ai ce concept de créer cette chanson qui s'appelle Ramata, justement, parlait d'un peu la religion et l'amour. Parce que lors de notre premier dîner, elle m'a raconté un peu la culture sénégalaise. Donc je sais ici, si on n'est pas la même religion, il y a certaines religions. Oui, tout à fait. Avec l'amour, ça pose un peu de problèmes. Donc j'étais vachement inspiré par cette histoire. Et comme mon outil de communiquer, c'est la musique. Donc il y a deux ans, je dis, bon, je vais faire une chanson qui s'appelle Ramata, dédiquée, classée à toi. Et aussi, essayer de trouver un groupe sénégalais pour travailler ensemble. Pour faire vraiment un mix, parce que je ne suis pas artiste, je suis producteur. Et pendant cette période-là, on écoute beaucoup de musique sénégalaise, Youssendur, et aussi, évidemment, Daraji Family. Et tout de suite, je me dis, waouh, Daraji, c'est parce qu'ils font la musique plus moderne, américaine. Et moi, j'ai vécu un peu aux Etats-Unis, donc c'est plus direct, c'est plus simple pour moi de comprendre. Mollard, votre musique nationale, c'est incroyable. Mais c'est trop compliqué pour moi. J'ai toujours essayé de trouver le rythme. Donc ça se passe plutôt comme ça. La musique chinoise, elle n'est pas très rythmée. Elle est plutôt plate. Ouais, je pense que nous, on a notre rythme, quoi. C'est notre concept de rythme. Je pense que le rythme est partout dans la vie. C'est quand on parle, il y a un rythme. Quand on fait la cuisine, dans la vie, il y a le rythme. C'est vrai que la culture asiatique, en général, nous, n'est plus l'intérieur. On est plus lent. On est plus posé un peu comme Kung-Fu, si vous voulez. On parle de Jet Li, tout le monde connaît, ou Bruce Li. On considérait l'énergie et le rythme comme l'eau, en fait. C'est de l'eau. Donc c'est notre concept de rythme. Ce n'est pas vrai que les Chinois n'ont pas de rythme. On a un rythme, c'est juste. On a différentes façons de voir le rythme. Et bien sûr, en Afrique, le rythme, c'est très prononcé. Tout à fait. C'est du rythme au vrai sens du mot. Vous arrivez quand même à faire quelque chose avec cette musique chinoise. Maintenant, votre choix s'est porté particulièrement sur l'Afrique. Vous en avez fait quand même d'autres productions, on va y revenir. Mais pourquoi ce choix de vouloir mélanger la culture chinoise à celle africaine, on va dire, pour que ce soit plus large ? Je pense que pour moi, le plus important, c'est de faire quelque chose qui est nouveau, qui n'est jamais fait. Vous savez, la musique est déjà tout faite. Il y a tout déjà sur le marché. Les Américains, les Français, ils ont un siècle et demi de l'industrie musique. Donc il y a beaucoup de musique. Mais ce mélange de musique chinoise et africaine, je pense que personne n'a encore... Il y a des gens qui ont essayé. Il n'y a personne encore qui a réussi à faire un bon produit. Donc c'est pour ça que je suis motivé d'essayer de faire quelque chose qui n'est pas encore fait dans la musique. La musique chinoise, elle est un peu spirituelle. Alors, comment est-ce que vous allez... Ça, je vous le demande directement. Comment est-ce que vous allez arriver à... Bon, je ne dirais pas... Non, je ne vais pas utiliser le mot dévergondé, mais quand même faire sortir les Chinois de cette douceur, de ce calme, de cet état de vraiment poser. Comment est-ce que vous allez faire pour réussir cela ? Je pense que ça dépend de la nouvelle génération. Parce que vous savez, aujourd'hui, le monde, c'est un village. Et en Chine, aujourd'hui, on a plus d'un million africains qui habitent en Chine, qui vivent vraiment là-bas. Donc eux, ils ont porté la musique africaine, la culture africaine en Chine. Et moi, j'ai de la chance d'avoir une femme sénégalaise. Donc mon contact avec l'Afrique, c'est très direct. Donc je pense que... Je pense que, voilà, à travers de la nouvelle génération, les Chinois, on va s'ouvrir notre porte petit à petit, plus en plus. Quand on parle des Chinois, c'est peut-être de l'ironie, mais on pense directement au commerce. Oui, on est bon, on est bon en commerce. On est... Oui, on est fort en... Maintenant, vous avez envie de faire autre chose que la technologie, que le bâtiment, que le commerce. Ça reste du commerce, certes, mais ça va être beaucoup plus jouissif. Parce qu'on va faire du commerce, mais en même temps, on s'amuse. Parce que c'est de la musique. Exactement. Mais je pense que si vous venez en Chine, vous allez voir la jeunesse chinoise, ils adorent la musique. Surtout la musique américaine et européenne. Donc, je pense que ce côté-là, avec l'Internet, l'ouverture vers le monde, je pense que ça se fait naturellement. Vous pensez qu'on a des points communs ? Oui, on adore la bouffe, tous. On adore manger. Et moi, je suis gros fan de la bouffe sénégalaise, Chiavoutienne, je mange tous les jours. Et musicalement parlant, vous avez pensé qu'on a des points communs ? Musicalement, justement, la différence est beau. C'est comme ça que je vois aussi ma relation avec ma femme. Elle est complètement différente de moi. Donc, cette différence est beau. Parce que j'apprends tous les jours. Elle aussi. Donc, c'est une mélange de culture. Alors, on peut dire que votre source de motivation première, c'est votre femme qui vous a fait connaître l'Afrique, particulièrement le Sénégal. Est-ce que vous êtes intéressée par d'autres pays africains ? Parce que vous avez un projet d'un album, ou en tout cas d'une production, qui va réunir des artistes africains et des artistes chinois. Parlez-nous un peu de ce projet. Le projet, c'est de commencer au Sénégal. Parce que j'ai un attachement, j'ai une relation personnelle avec le Sénégal. Et après, j'ai envie de traverser un petit peu sur tout le code de l'Afrique de l'Ouest. Là, il y a la Côte d'Ivoire. C'est un très grand pays musical. Coupé, décalé. Ils ont beaucoup de rythmes. Après, évidemment, Nigeria, ça me dit beaucoup. Parce que je sais qu'ils ont une vraie industrie de musique. Et ils sont en train de cartonner même. Ils ont beaucoup d'influence sur la musique américaine aujourd'hui. Si on écoute Drake, ou beaucoup de musiques qui sortent des États-Unis, l'influence afro est toujours là. Et personnellement, je pense que la musique africaine va dominer. Avec moins dix ans, ça va dominer le monde. Est-ce qu'on peut utiliser le mot explosion ? Parce que tout à l'heure, vous me disiez, pardon, que le monde est un village. Parce que quand même, si maintenant, on arrive à voir des jeunes Chinois faire du rap, certes, ce n'est pas encore au point, mais bon, ça arrive. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, ils sont en train de vraiment faire éclater toutes les barrières et qu'on favorise un peu ce brassage au niveau de la culture ? Je pense parce que c'est logique. Parce que c'est lié avec l'économie. Je pense qu'on revient sur la base. Il faut avoir l'économie parce que la Chine, on est presque puissance numéro un du monde, économiquement. Donc, naturellement, le gouvernement chinois, le peuple chinois, a envie de pousser la musique chinoise, de la culture chinoise. Donc, ce que je fais, c'est juste très naturel dans le vague. Mais j'ai de la chance de passer par l'amour parce que ça me facilite. Donc, ça me facilite, si vous voulez, par rapport aux autres chinois qui vont juste absorber la culture sur Internet. Et moi, j'ai de la chance d'être là, de parler avec vous. Rien que parler avec vous, j'apprends déjà comment ça marche ici, la culture. Et ça va m'aider pour mieux faire cette traduction de les deux cultures et essayer de créer quelque chose qui parle à les deux peuples. Est-ce que vous avez des artistes sénégalais qui vous intéressent particulièrement ? Mon problème, c'est que je suis trop gourmand. C'est ça, mon problème. J'ai envie de travailler avec tout le monde. Il y a du talent ici. Il y a fort. Il y a tellement de talent. Et mais faire une chanson, c'est une chose. Mais pour réaliser un projet, de la sortir, d'avoir un impact, c'est une autre chose. Donc ça dépend de vraiment la disponibilité des artistes et je parle avec que pas mal d'artistes ici. Écoute, on est impatients. On est impatients de découvrir ce que vous nous réservez. On mangera plus que des nouilles. Nouilles, riz blanc, tiap-tiap, peu importe. Si c'est bon, on mange. Voilà. Très bien, parce que je taquinais tout à l'heure votre femme, Ramata, déjà que je salue, qui a été très sympathique. Merci, Uji. Merci, merci. Ça m'a fait énormément plaisir en tout cas de te recevoir dans ce grand entretien. Peut-être un petit mot pour la fin ? Merci pour votre support. J'adore Sénégal, j'adore Dakar. J'ai envie de faire plus en plus et aussi de partager la culture chinoise avec vous. Merci beaucoup. C'était tout pour ce grand entretien. Nous sommes accueillis aujourd'hui dans ce magnifique endroit qui est le restaurant Lac-à-le-Basse au niveau des Mamelles. Merci à tout le personnel. Merci à Eva d'avoir coordonné ceci. et merci à toute l'équipe technique. À très bientôt pour un autre numéro du Grand Entretien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada